Salut à tous, c'est Seb sur R9MAR. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga Dimensions W de Yuji Iwara, une série en 16 tomes édité chez Kihun entre 2014 et 2020. Ce récit nous emmène en 2072. L'humanité a réglé ses problèmes énergétiques grâce aux coils, des bobines électromagnétiques qui fournissent une énergie inépuisable qu'elles tirent de la quatrième dimension appelée W. Kyoma Mabushi, un ex-mercenaire devenu chasseur de primes, est très réticent face à toutes ces nouvelles technologies, si bien qu'il s'est spécialisé dans la récupération des coils illégaux. Lors de l'une de ses missions, il va faire la connaissance de Myra, une jeune et naïve androïde. Pour suivre les dernières volontés de son père, cette dernière veut devenir, elle aussi, récupératrice de coils illégaux. A son grand regret, Kyoma va se voir obligé de faire équipe avec cet androïde qu'il surnomme Tat-Circuit. Il découvrira par la suite qu'elle est bien plus que ça. Tout au long de ce récit, nous allons suivre l'évolution de la relation entre Myra et Kyoma. Et cela tout au long de leur enquête pour découvrir les mystères qui entourent la création de Myra et les secrets de la dimension W. En ce faisant, Kyoma découvrira le lien qui est entre lui et Myra, ainsi que le véritable plan du père de cette dernière. En plongeant dans le passé douloureux de Kyoma, le lecteur découvrira également d'où lui vient cette aversion pour les coils et tout ce qui s'y rattache. Un récit d'anticipation bourré d'action, mais qui n'oublie pas de développer son univers et surtout ses personnages. Au fil des pages, j'ai fini par m'attacher au duo de choc que forment le rustre Kyoma et la Candide Myra. J'ai aussi aimé découvrir cet univers où il existe une dimension parallèle qui renferme l'énergie issue de toutes les possibilités que l'avenir réserve. Une histoire bien écrite qui se laisse lire et relire. Pour info, une adaptation en série animée de 12 épisodes qui reprend l'histoire des 10 premiers tomes est disponible sur Wakanim. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous dans le respect de l'opinion de chacun bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9Ar, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9Ar. Sous-titrage Société Radio-Canada